... Allez, on va parler au nouveau festival à Marseille, le Marcel Festival. On espère qu'il y en aura d'autres, parce que c'est la première édition cette année. Aux manettes, plusieurs acteurs locaux à la tête des soirées marseillaises, dont vous, les filles qui faites partie de Guinguette Prod. Comment s'est construit ce projet, justement, avec toutes ces personnes de plusieurs lieux ? Le Duque, vous allez les citer, je vous laisse faire. L'idée, c'était tout simplement de réunir tous les acteurs qui faisaient bouger Marseille à l'année, chacun dans son lieu, ou alors avec des soirées dans des lieux qui changent, évidemment. Mais du coup, c'était vraiment réunir tout le monde et faire un festival marseillais, qui ressemble aux Marseillais. Et à ces différents lieux, avec ces ambiances un petit peu. Exactement, et que chacun garde son identité et qu'on mixe les identités de tout le monde pour plaire à un public le plus large possible. Donc du coup, il y a le Duque, la Dame Noire, Plaisir Collectif, Le Pointu, et nous, Guinguette Prod. Et comment vous êtes répartie la tâche, alors, entre vous, pour que justement, ça ressemble à chacun des endroits ? Est-ce que c'est par rapport aux lieux ? Parce qu'il y a plusieurs lieux dans le Dock des Suds, on connaît, donc c'est vrai qu'il y a plusieurs salles. Est-ce que chaque salle va représenter un des lieux en question ? Alors en fait, tout simplement, on a deux salles sur le Marseille Festival pour l'instant, et on a associé les collectifs qui se ressemblaient le plus. Donc la Dame Noire est avec plaisir collectif et va gérer une salle plutôt électro, et le Duque et nous, on a une salle plutôt rock. D'accord. Le Pointu, Chapote, et du coup, fait partie de l'ensemble du festival. Bon alors, avant de dérouler justement la programmation, enfin les groupes qui seront présents ce soir-là, on va regarder un petit extrait d'un des groupes qui sera présent. Demain, il s'agit d'Ernadette. On regarde. Le rideau se lève, la scène est dans le noir, et soudain, faisceau de lumière qui descend sur moi et ma guitare. Bazar ! Bazar ! Bazar ! Salut les B-G's, ça farte ? C'était une live ? Salut, on était en train de faire le concours de qui est la plus sexy, on s'est renversé de l'huile de massage un peu partout sur le corps. Vous êtes bien orientés ? C'est plein sud, non ? Oh, vous allez où là ? Ça sent le pipi, un peu. On est dans la merde à cause de toi, parce que t'es ton, et puis t'es conçu, t'es conçu, et t'en demandes ! Ah ouais, vous avez envie de bouger tout de suite ! Caroline, vous nous présentez un petit peu ce groupe, d'où ils viennent, comment ils s'y prennent, qu'est-ce qu'ils font ? En fait, les Ernadettes, c'est un groupe de parisiens, c'est un air-band, donc ils font du air-champ, du air-guitare, et en fait, c'est plus un spectacle. Donc quand c'est air quelque chose, c'est qu'on joue pas vraiment, on simule ! C'est plus du théâtre ! On simule ! On simule, ouais, c'est ça. C'est plus du théâtre, un vrai spectacle, un show qu'on vient de voir, on s'en prend pas les yeux, voilà. C'est pas de la simulation, parce qu'ils font les bruits, normalement, avec la bouche. Non, non, non. Ils chantent pas, non, ils font ça, 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 ils font ça en blanc, et il y a de la musique, après, on fait ça. D'accord. Ils viennent aussi, du coup, avec Château Brutale, c'est deux personnes des Hernadette qui, eux, ont un groupe de rock, où là, ils chantent et ils jouent de la guitare pour de vrai. Les Sticky Boys aussi, c'est un groupe de rock. Après, pour la partie électro, on a The Shoes, qui est quand même une tête d'affiche pour le festival, qui vient en DJ7, Get A Room, Villanova. Comment vous les contacter, alors, ces gens-là ? Comment ça se passe ? On traite avec leurs bookers, tout simplement. Il y a des agences de booking qui sont principalement basées sur Paris. On les contacte, on leur parle du festival, et on leur propose... C'est vous qui faites votre shopping, en fait ? Exactement. D'accord. On décide une programmation et après, on contacte les gens. Oui, c'est pas des gens. Après, il y a toutes les négociations de prix, etc., bien évidemment. Mais... C'est pas des artistes qui sont en tournées et que vous récupérez... C'est vraiment, on fait le choix. Oui, j'en traite. Mais là, du coup, pareil, vous êtes vus avec les autres salles et tout ça, pour décider de ce que vous vouliez faire de cette soirée. Des animations également, Anaïs ? Nous, dans la salle rock, il va y avoir différentes animations. Je désolée, je... Il n'y a pas de verde ? Ah oui, il y a de verde. Je n'ai pas vu encore. Ah, ça fait plaisir. Il est tout court de ce verde. Voilà, je n'ai pas vu. Bon, le temps qu'elle aille, ça se remet. Donc, les groupes pour les a-tous cités, Caroline ? Oui, pour la soirée. Il en manque quelques-uns. Il y a Aminette Jédens aussi, ce sont des Marseillais. Date with Elvis, c'est du rock, c'est des Marseillais aussi. On a quand même vraiment envie de faire jouer un maximum de musiciens, on va dire, ou DJ marseillais. Donc, il y a aussi tous les DJs qu'on connaît bien à Marseille et qui tournent partout, que ce soit Virgo Musique, que ce soit Soirée Loisirs, The LRX. Enfin, voilà, on fait jouer aussi les acteurs. C'était important pour nous. Oui, parce que jusqu'à 5h du matin, donc il en faut pour tenir jusqu'à 5h. De 19h à 5h du matin, donc il faut que ça en voie. Ça va mieux, ça y est, le chat est parti. J'espère, je ne sais pas trop. Allez, on va essayer les animations. On va avoir différentes animations. Il va y avoir un stand de coiffure qui va être animé par Blow Up Coiffure. D'accord, donc on se fait coiffer. On se fait coiffer, on se fait coiffer, on a des chignons, un peu rockabilly, tout ce qui est... Donc, on joue le côté rock. Il va y avoir un concours de bras de fer. Non. Ah, j'ai repris. Un concours de... Ah, vous vous sentez, vous, le concours de bras de fer ? Comme on veut. Comme on veut. Le King a déjà. Hein ? Hein ? Oh ! Ah ! Ah ! Ah ! Ouais ! Ensuite, on a le point photo qu'on reprend, nous, à chaque fois, sur nos soirées, sur Ganguette. Donc, on reprend un point photo rockabilly qu'on recréait. Donc, c'est quoi, des photos avec une ambiance particulière ? On refait tout un décor rockabilly. Ouais, ouais, on recréait une ambiance un peu rock. J'ai une moto et tout. Allez ! Ah, je vais faire la photo dedans. Voilà, les gens viennent poser. Bien sûr ! Je fais ça l'autre fois. Il n'y a pas très longtemps avec... C'était avec une fosse Pamela Anderson. Ah, c'est pas pareil ! On a une moto, donc on prend la pose et tout. Ouais, 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 ouais. C'est rigolo ! C'est rigolo ! C'est rigolo ! Non, ça, je t'aime sûr. Et il y a aussi du body painting. Hein ? Il y a du body painting. Ah ! Ça, c'est très joli. Un tatoueur très bien. Un tatoueur de Hex, donc Fisherman Tattoo Club, qui va donc une de la tatouesse à venir... Des peintures de corps. Voilà, c'est ça. Des tatouages hémères qui sont... C'est super pour ça. On va éviter la vraie tatouage. Donc une soirée pleine de surprises, on peut aussi se restaurer sur place. Voilà, il y aura à manger, il y aura quelques stands pour se nourrir dehors. À l'extérieur, c'est-à-dire qu'ils sont à l'extérieur, les stands. Donc on a le stand chicken rétro, donc avec différentes sortes de poulets. Il y a les panis et les frites. Stand panis et frites. Et stand de burger. Ben, sympa ! Ça va être une bonne soirée. Ouais, ça va être bien. Il faut tout faire. Donc, il faut tout faire ! Il faut tout faire ! Manger ! Tout le premier photo ! Le body painting ! La coiffure ! C'est ça qui est rigolo. C'est chouette. Bon, j'imagine que chaque activité est payante. Enfin, la coiffure, c'est un coiffeur qui vient. Non, c'est dans le prix de la soirée ? C'est important de me dire. Alors, OK, donc la photo, le... C'est énorme. Ce qui est payant, c'est l'alcool, bien évidemment, et la nourriture. Et la soirée ? La soirée, c'est 20 euros après 20 et 25 euros sur place. D'accord. Et une fois qu'on a payé ça, donc on a tous les concerts et puis les différentes années. Les jeux, tout ça, c'est tout. OK, d'accord. Et le doc, ça se passe dans... Deux salles, vous en êtes, je l'aime. Ouais, non, je sais, mais... Ça se passe dans le hall. Ah, voilà. Il y a le grand bar. Et dans la salle cabaret. Ah, c'est très belle salle. J'aime bien cette salle. Salle rock. Mais vous avez la salle rock, c'est le... C'est gentil. Merci les filles. Demain, le Marcel Festival, première édition au Doc des Sud à partir de 19h et jusqu'à 5h du matin. Voilà, ne pas rater. On vous attend, non, vrai. Mais oui, venez.